Je ne sais pas moi, et toi, qu'est-ce que tu voudrais faire comme métier ? Je ne sais pas trop. Pourquoi pas conduire de bus ? Tu es sourd ? Ah non, ça ne va pas. Dangereux. Je vois la télé l'autre jour. Mais non, n'importe quoi. Il y a un bus là, on va lui demander. Ok, merci. Bonjour. Salut. Salut. J'ai travaillé à la poste pendant quelques années après avoir fait l'armée, j'ai été facteur et puis comme ma passion c'était de conduire les bus depuis tout petit, du coup j'ai demandé à rentrer à la Semvat à l'époque et ils m'ont pris, je pense qu'ils ne sont pas déçus parce que ça fait 20 ans. Déjà qu'ils sont toujours en retard ces bus. Pour faire ce métier il faut être patient déjà compte tenu de l'environnement que nous devons affronter si j'ose dire tous les jours. Il faut être ouvert avec les gens, il faut savoir supporter un petit peu aussi pas mal de choses parce qu'il y a pas mal d'incivilité, après en général si tout se passe bien en général sur 90% du temps ça se passe bien parce que bon les gens sont quand même assez tranquilles, gentils, c'est pas un métier dangereux, c'est un métier où il faut faire attention à ce qu'on dit, attention à ce qu'on fait, il faut faire preuve de sans froid, il faut surtout être ouvert aux gens, il ne faut pas non plus tendre la joue pour se faire taper dessus, c'est pas le but bien sûr, mais en général le dialogue ça permet souvent de résoudre pas mal de problèmes. Il peut y avoir des gens comme vous avez vu qui étaient sympathiques, il peut y avoir des gens qui sont agressifs, des gens qui sont pas contents parce qu'on passe pas à l'heure, qui comprennent pas qu'on peut pas rouler sur les gens ou sur les voitures qui nous gênent, les embouteillages, donc c'est très aléatoire, s'il pleut aujourd'hui qu'il y a de l'orage et les gens sont pas contents, il y a la pleine lune et les gens sont pas contents, aujourd'hui il fait beau, vous allez avoir des gens qui vont être contents. Au revoir monsieur. Au revoir. Les gens disent bonjour, au revoir et merci, souvent dans le bus à 81%, 90%. Je pense que c'est déjà ça, c'est énorme, ça suffit amplement déjà, il faut pouvoir travailler tranquillement. Je travaille beaucoup les samedis, dimanches, les jours férés, les noëls, les jours de l'an, ça me dérange pas, j'ai signé pour donc j'ai signé, j'assume, mais je cherche en plus à y travailler parce qu'on a des fois des repos en compensation ou on a des fois des équipes qui font qu'on a des primes supplémentaires. Mes horaires ? Aujourd'hui 13h21, 19h55, demain ça peut être 15h30, 21h30 et la semaine prochaine 4h20, midi 20, ça change tout le temps, mais il faut toujours qu'il y ait 10h de coupure de repos entre la fin d'une équipe et le début d'une autre. Moi j'aime bien tout faire, on peut faire des coupées, commencer le matin et finir à 9h, recommencer à 5h, finir à 19h, 20h et avoir la journée de libre, on appelle ça des équipes amplitude. Après, moi je fais tellement de choses extra professionnelles que toutes les équipes nous ont. C'est une association que j'ai créée, qui a 15 ans maintenant, dont je suis le président, et on sauvegarde des vieux autobus qu'on essaie de faire rouler tant bien que mal. Et on est très épaulé par la direction du TCO qui nous soutient dans toutes nos actions. Et on est bien content parce que grâce à ça, ça crée des partenariats et ça permet de faire des actions très très symboliques et très originales, comme les journées du patrimoine ou les journées de la mobilité. Si j'avais continué à évoluer par rapport au poste que j'avais, j'aurais pu passer au formateur ou peut-être éventuellement agent logistique ou prendre un poste à maîtrise, c'est-à-dire un responsable de secteur bus, une personne qui s'occupe de plusieurs lignes et qui a donc plusieurs lignes à sa charge, comme il y a un responsable sur la ligne 29. Mais je pense que j'aurais quand même certaines capacités à exercer autre chose que le métier conducteur de l'entreprise, de par le fait que je m'occupe de beaucoup de choses, je sais faire beaucoup de choses, mais je ne me mets pas au-delà parce que j'aime ce que je fais et je ne m'en sers pas pour évoluer parce que j'ai pas besoin de ça, je suis bien. Je pense que je dois faire partie d'une certaine partie intégrante de l'économie de la ville, puisque j'amène des gens travailler, je les ramène le soir à la maison. Donc je pense que je suis acteur de la ville, de l'économie de la ville, tout à fait. Moi et tous mes collègues qui sont bien sûr, qui font la même chose que moi. Beaucoup de choses. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Bien. Finally, c'est tout. Sous-titrage FR ?